La méditation de ce 27 mars est intitulée « Une norme sûre ». « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable » Ephésiens 6, 11. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirais-je à Dieu ou aux hommes ? Leur décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures ? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et la foi de Jésus ? Le premier et le plus important devoir de tout être doté de raison, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Jésus a dit à ses disciples « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26 Mais pour que l'Esprit puisse nous les rappeler au moment critique, il faut que ces enseignements aient d'abord pénétré dans nos cœurs. C'est au moment de la crise que seront manifestés ceux qui ont pris la parole de Dieu pour règle. Que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent, que les feux de la persécution se rallument. Aussitôt, les malaffermis et les hypocrites abandonneront la foi, tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher, la foi plus forte et l'espérance plus radieuse qu'au jour de la prospérité. Amen Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Amen 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 Amen